J'ai eu un accident de rugby le 7 février 2010. J'avais tout juste 24 ans, ça devait être la cinquième mêlée. Et du coup, mon pilier droit, je ne le sens pas du tout positionné, même instable. L'arbitre qui continue à dire les commandements et au moment de l'impact, mon pilier se relève à une fraction de seconde. Au même moment où j'avais pris l'impact, du coup, la mêlée a tourné sur mon côté droit. Ma tête est restée dans l'axe et du coup, ça a craqué. J'ai entendu vraiment un premier craquement qui m'a éteint et rallumé la lumière à une fraction de seconde aussi. Puis ensuite, le deuxième craquement est venu et là, je n'ai plus senti mon corps. Vraiment comme s'il était en off, comme si je m'étais posé sur le pilier gauche. Je ne pouvais ni crier, ni bouger. Ce n'est qu'après la mêlée, la fin de la mêlée, que tout le monde s'est délié. Et à ce moment-là, j'ai pu crier, j'ai même buglé. Du coup, à ce moment-là, je suis tombé. Je ne sentais toujours plus mon corps. Je sentais même mon corps qui s'enfonçait sans arrêt dans le sol. Quand on perd la sensibilité, les premières instants, c'est que l'on peut ressentir comme si, en fait, on tombe vers l'infini. Sauf que votre corps est bien posé, en fait, sur le sol. Les pompiers sont arrivés. J'ai compris dans leur regard que c'était une situation assez critique et mode dans ma tête. Je me disais pourtant qu'un simple aller aux urgences, aller me réparer. Puis ensuite, le samedi qui est arrivé et l'hélicoptère. Je suis resté conscient tout le long de cet accident, même si mon souffle se rétrécissait de plus en plus. Je suis sorti sous des applaudissements et j'ai fait mon premier arrêt cardiaque. Voilà. Donc, c'était une situation assez compliquée où j'avais tellement envie de vivre. J'ai vécu des mauvais moments, que ce soit en zone intensif ou en centre de rééducation, loin de mes proches. Il fallait trouver un rythme de vie dans ce centre de rééducation et même à mon retour à la maison qui puisse me permettre de pouvoir rebondir. Ensuite, je vous ai parlé d'acceptation. C'est très important. C'est ce qu'il faut faire en premier pour pouvoir rebondir vers la résilience, vers l'optimisme, la combativité. Donc, moi, j'ai accepté. Au moment même où j'ai eu mon accident, c'est ce qui m'a permis de pouvoir vite rebondir vers la résilience. Mais avant tout ça, il y a un travail. C'est vrai qu'en plus de ce travail mené, j'ai pu compter sur le soutien de tous mes proches. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif dans la vie de tous les jours. Que vous ayez ou pas un handicap, il est important de se trouver de personnes positives. Ça, c'est primordial pour pouvoir avancer ensemble. Puis, ils vous poussent aussi dans des moments où vous allez moins bien. Et c'est vrai que mon épouse, mes parents, ma sœur, tous mes fidèles amis, tout ce noyau positif m'a permis de pouvoir rebondir. J'ai écrit des premières lignes, mais plus dans l'objectif de me dire le jour autour d'un enfant, je voudrais qu'il dise ce livre. C'était vraiment dans cet objectif-là. Pas de reconstruction. Ce livre, il était dédié pour mon fils et aussi pour porter un message d'espoir et de bonheur. Donc, Talonneur brisé a été mon premier livre, ma première biographie. Et du coup, à un moment donné, j'avais besoin aussi de parler de prévention, du rugby, du sport en général, plus du rugby. Parce que c'est là où j'ai eu mon accident. Mais j'avais besoin de porter un message à dire que le rugby est un sport que j'aime toujours. Et d'ailleurs, on me pose la question, si ton fils un jour veut faire du rugby, qu'est-ce que tu lui diras ? Je lui dirai, fonce mon fils, mais avant, tu lis ce livre. Donc voilà, mon deuxième livre a été les accidentés dans le rugby, ma vérité. Et puis ensuite, en début de cette année 2021, il y a eu mon troisième ouvrage, si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. C'est un livre-là qui porte du bonheur, qui porte beaucoup de messages et de clés de comment s'en sortir lorsqu'on, par exemple, vous annonce que plus jamais vous n'allez pouvoir remarcher. En fait, ce qui m'a fait réfléchir, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une période de flottement et je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Je suis toujours dans la vie très positif. Et là, c'est vrai que je réfléchissais beaucoup et je ne savais pas à quoi. Jusqu'à que jour je traverse le golf de Saint-Tropez en bateau et que je me dise, c'est le sport qui me manque. Et j'ai envie de traverser le golf de Saint-Tropez. Mais est-ce que j'en suis capable ? Plus d'un an d'entraînement après, j'ai réussi à traverser le golf de Saint-Tropez à la seule force de mes bras. C'est vraiment une chierté. Souvent, on vous dit que ce qui est le plus important, c'est toute cette année d'entraînement. Et pour les sportifs, ce qui est aussi important, c'est la gagne. Donc, stressé, beaucoup de doutes. Mais le 13 juillet 2019, lorsque je suis parti dans l'eau à 9h du matin et que j'ai 3h30 après, réuni Saint-Maxime et Saint-Tropez, je peux vous assurer que là, il y a une émotion intense qui est arrivée. Je vais faire un tandem ski. Alors, c'est le plus gros hors-piste du monde qui va contourner et passer devant le monde-là. On va passer devant trois grands glaciers. Et ça va être aussi une première pour une personne tétraplégique de faire plus de 24 km dans des conditions. On va être gesticulé à droite, à gauche. On va être aussi en altitude. Donc, voilà. Mon prochain défi sportif sera pour mars 2022. J'ai une phrase qui me suit dès le début. Je ne marche plus, mais j'avance toujours. L'acceptation, la résilience, le bonheur, l'optimisme, la combativité, c'est sûr, ça ne vient pas tout seul. Et je peux vous assurer une chose. Et je peux même vous conseiller de ne jamais baisser les bras. C'est compliqué pour tout le monde. Profite avec ce que tu as. Sous-titrage Société Radio-Canada